Ainsi n'acquirent les premiers vampires, mais notre vélocité, notre force, notre immortalité s'accompagnaient d'une terrible fin. Personne n'en souffrait plus que Klaus. Quand il tua pour la première fois, nous avons compris ce qu'il était. Klaus ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, arrête ! Arrête ! Mais ! C'est mal ! C'est une bête ! Une abomination ! Ce n'était pas seulement un vampire. C'était également un loup-garou. C'est le propre de notre malédiction. Elle ne s'active que lorsqu'on enlève une vie. Il était le résultat d'une erreur de jeunesse commise par notre mère. Elle avait eu en secret une liaison avec un loup-garou comme vous l'êtes. Mon père, que cette trahison rendit fou de rage, obligea ma mère à jeter un sort afin que Klaus ne se transforme plus en loup-garou, lui interdisant ainsi d'exprimer sa vraie nature. Elle est là, elle est là ! Elle est là, elle est là ! Mince-le ! Mon frère ! Et il ne laisse pas me faire du mal ! Viens le maintenir ! Mais tâche-toi ! Aide-moi ! C'était un beau salaud. Je me présente. Je m'appelle Ellie. Vous devriez peut-être connaître mon nom avant de me raconter toute votre vie. Je connais le vôtre. Votre famille est légendaire. Et votre frère est un célèbre dingo qu'a été mon amant d'une nuit. C'est tout, moi. Son attitude est indéfendable. Cependant, comprenez une chose. Notre père l'a traqué. Nous a traqué. Durant des siècles, dès que nous trouvions un semblant de bonheur, il nous forçait à fuir. Même ici, à la Nouvelle-Orléans, nous avions été si heureux. Peu de temps après, Klaus parvint à briser le sort qui l'empêchait de devenir l'hybride. Notre père était vaincu. Je croyais qu'il aurait trouvé la paix, mais ça ne fait qu'attiser sa haine. Et je me demande si ce bébé pourrait permettre à mon frère de trouver le bonheur, d'échapper à son propre enfer. Je suis ravie de vous l'entendre dire, parce que vous allez nous aider. J'aimerais savoir ce que vous voulez et en quoi cela concerne cette jeune femme. Nous voulons chasser Marcel et ses vampires de la Nouvelle-Orléans. Votre frère est la clé. Tout ce que Marcel a appris sur sa condition de vampire, il le tient de Klaus. Il lui fait confiance. Il l'admire. Il ne le soupçonnera pas de jouer un double jeu. Comme vous le savez, mon frère n'aime pas trop qu'on lui dicte sa conduite. Voilà pourquoi vous êtes là. Marcel a chassé les loups-garous de la ville il y a plusieurs décennies. Croyez-vous qu'il va voir d'un bon oeil l'avènement d'un bébé hybride dans son royaume ? Que Klaus nous aide à le combattre et nous ne dirons rien sur le tout nouveau membre de votre famille. Donc vous voulez me faire chanter si je comprends bien ? Que voulez-vous ? Je n'ai plus rien à perdre. Dans ce cas, je ferai mieux de m'y mettre tout de suite. C'est ainsi que vous êtes devenu l'hybride. Le tout premier de votre espèce. Et cette grossesse est l'une des nombreuses failles de la nature. Ce tyran et ses vampires sèment la terreur. Il fallait qu'on réagisse. Et la solution que tu as trouvée, c'est de faire appel à d'autres vampires. Ce ne sont pas des vampires comme les autres. Ce sont les originelles. Et tu penses que tu arriveras à contrôler l'hybride ? Elle n'y parviendra pas. Pas plus que son grand frère, je le crains. Mais maintenant que vous avez provoqué sa colère, j'ai une question. Qu'est-ce qui empêche mon frère de toutes vous tuer au lieu de coopérer ? Aïe ! C'est quoi ce délire ? Le sortilège jeté par ma soeur, pour lequel elle a été tuée, n'a pas fait que confirmer la grossesse. Il m'a également liée à elle. Ce qui signifie que tout ce qu'on me fera subir, elle le subira aussi. Autrement dit, sa vie m'appartient. Klaus n'est pas intéressé par le sort de l'enfant. Mais nous voyons combien il compte pour vous. Si je dois faire souffrir elle est, voire pire, pour être sûre d'attirer votre attention, je n'hésiterai pas. Vous oseriez menacer un originel ? Vous le savez, je n'ai rien à perdre. Vous avez jusqu'à minuit pour convaincre Klaus de rallier notre combat. Il est prêt à renoncer à tout. Tu ne vas pas me dire que ça te surprend vraiment ? Je le vois déjà, il s'emballe. Il commence à laisser libre cours à sa rage. La dernière fois que nous l'avons vu comme ça, ça a duré 200 ans. Alors laisse-le faire sentir qu'après il s'est rentré à la maison. Avec un peu de chance, cette mésaventure nous permettra de respirer au moins pendant quelques temps. Il était sur le point de céder quand il a entendu le cœur du bébé. J'ai bien vu, dans son regard, de l'espoir. C'était comme s'il goûtait enfin au bonheur, mais sa colère a tout détruit. Même si je pouvais le ramener à la raison, Marcel ne lui fait plus confiance. Donc, je ne sais pas si je pourrais récupérer la fille. Attends, tu veux... tu veux la récupérer ? On recueille les orphelins maintenant ? Je pense que tu veux de Klaus. Mais tant que je serai en vie, il n'est pas question qu'il arrive malheur à ce bébé. Tu le trouves, et ensuite tu m'appelles. Ne t'en fais pas, ok ? Je sais comment gérer Klaus. Tu m'en diras tant. Je t'en prie, développe. Elijah Michelson. Non, inutile. Ça ira. Je crois qu'on devrait parler tous les deux. Je n'ai pas toute la nuit. Je t'écoute. Oh, on dirait que tu as pris confiance en toi en un siècle, c'est fou. Moi ? Je vous trouve très présomptueux, toi et ton frère, de débarquer en terrain conquis dans ma ville. C'était la nôtre à une époque, tu as oublié ? Nous avons été très heureux ici, même si on n'a jamais réussi à contrôler ces pestes de sorcières du vieux carré. Comment as-tu fait ? Ton frère m'a posé la même question. Il a eu la même réponse. C'est mes avis. Je crois qu'on devrait parler tous les deux. J'ai pas toute la nuit. Je t'écoute. Oh, on dirait que tu as pris confiance en toi en un siècle, c'est fou. Moi ? Je vous trouve très présomptueux, toi et ton frère, de débarquer en terrain conquis dans ma ville. C'était la nôtre à une époque, tu as oublié ? Nous avons été très heureux ici, même si on n'a jamais réussi à contrôler ces pestes de sorcières du vieux carré. Comment as-tu fait ? Ton frère m'a posé la même question. Il a eu la même réponse. C'est mes affaires. Tout ce qui concerne le vieux carré, ça me regarde. Moi seul. Klaus se pointe ici, tout gentil, et ensuite il se met à critiquer tout ce que j'ai accompli dans cette ville. Comme si c'était une pauvre contrefaçon d'un de ses tableaux à la noix. Puis il prend la mouche comme un petit merdeux et se met à mordre un de mes gars. Klaus est très mal élevé toutes mes excuses pour son comportement. Ton ami sera mort dans quelques jours, tu n'ignores pas que cette morsure est fatale. Mais sais-tu que le sang de mon frère sauverait cet homme ? Pardon ? Oui, apparemment le sang de l'hybride guérit ceux qui ont été mordus. Un petit détail qui tombe à pic, pour qui veut faire avancer une négociation ? De quelle négociation tu parles exactement ? Rends le corps de la sorcière Jen Han assez proche pour qu'il l'enterre. Pourquoi tu te préoccupes des sorcières ? Ça, cher ami, ce sont mes affaires. Désolée. Sophie, il est minuit passé. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Exactement ce que j'avais prévu. Quoi ? Tu vas te suicider pour tuer cette fille ? Il est clair que Klaus ne tient pas à l'enfant. Mais moi, si. Et j'apporte la preuve de mon intention de coopérer. J'ai pu récupérer le corps de votre amie, des mains même de celui qui le détenait. Oh, Jen Han ! Qu'elle repose en paix. Klaus accédera à votre demande. Il faut juste me laisser du temps. Vous avez eu du temps, c'est terminé maintenant. Oh, l'affaire, ma nièce. Pour l'instant, acceptez l'accord. Vous ne ferez de mal ni à l'enfant ni à sa mère. Sinon, Klaus vous tuera toutes. Et je l'aiderai, je vous le promets. Je croyais que je m'étais bien fait comprendre. J'ai besoin d'être seul. Tu le demandes au moins une fois tous les dix ans. Plus personne ne te prend au sérieux. Pourquoi faut-il que tu me rebattes les oreilles avec ce bébé ? Cet enfant ne verra jamais le jour et à mon avis, elle est probablement déjà morte. Cette fois, tu ne fuiras pas tes responsabilités. Laisse-moi tranquille. Oh, tes questions ! Ne me force pas à te le répéter. Je serai toujours là, je ne te laisserai jamais tranquille. Tu entends ? Même si je dois passer toute l'éternité à te protéger de toi-même, de ton maudit caractère, de tes vilaines habitudes. Si je dois te frapper comme notre père le faisait pour te rappeler ton humanité, pour te faire comprendre... Tu es pitoyable, mon pauvre Elijah. Qui est le plus pitoyable des deux ? Celui qui fait tout pour rebâtir sa famille ? Ou le lâche qui n'appréhende le monde qu'à travers sa peur ? Ça fait des siècles que je me fiche de tout, mon cher frère. Pourquoi tu n'en fais pas autant ? Parce que je t'ai laissé tomber. Parce que la première fois qu'il a levé la main sur toi, j'aurais dû tuer notre père. Et que je t'ai fait une promesse. pour toujours et à jamais. La famille avant tout. Tu es trop sentimental. C'est possible. Mais malgré cela, je suis toujours là. Non. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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